Coucou les amis, allez un petit message de la communication animale, magnifique oracle créé par Caroline. Allez on y va. Quel message un animal a-t-il à vous dire ? C'est un animal qui a besoin de communiquer avec vous, qui a besoin d'échanger des choses avec vous. Il est d'accord pour cette communication, d'accord ? C'est un animal qui a très peur, qui est très anxieux. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, vous me direz. C'est un animal qui a peur de quelque chose, qui a peur... C'est un animal qui a besoin de plus de propreté, d'accord ? C'est un animal qui a besoin d'être plus propre. Peut-être qu'il est dans un endroit sale, dans un endroit coincé, dans un endroit où il a peur, dans un endroit sombre. Bon, ça peut être un animal, sinon qui a besoin d'être nettoyé énergétiquement. C'est un animal qui parle de rétablissement. Il vous dit que... Ouais, il est dans un environnement défavorable là. Je ne sais pas si vous vous inquiétez pour certains, pour des animaux que vous avez pu donner ou vendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, on vous dit que pour se rétablir, ici, il a besoin d'être dans un environnement différent. Pour être bien, il a besoin d'être dans un environnement différent. Là, il est anxieux. Il n'est pas tranquille, il n'est pas bien. Il peut, mais il faut qu'il change d'endroit. Il n'est pas heureux. Je ne sais pas comment... Il n'a trop... Il n'est pas heureux là où il est. C'est important, ce message, je vous le dis. C'est important pour... Du coup, c'est un problème qui peut lui créer des problèmes respiratoires. Ça peut lui créer des problèmes respiratoires. Je pense qu'en fait, il est enfermé. Il est angoissé parce qu'il est tout le temps enfermé dans quelque chose. Il a l'impression d'étouffer. Il a froid. Oh, purée. Il a froid. Il dit qu'il est toujours dans ton cœur. Mais pour moi, là, ce n'est pas un animal décédé. D'accord ? C'est un message qui pourrait nous parler de ça. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, en fait, c'est un animal qui a envie de revenir auprès de vous. Pour moi, c'est un animal qui vivra toujours pour vous. Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, loin de là. Parce que certainement, vous n'êtes plus avec cet animal pour X raisons. Parce que peut-être que vous êtes séparés. Peut-être qu'il a la maladie. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ici, il y a un animal qui n'est pas bien, qui a peur, qui a froid. Qui est dans un environnement sale. Il est capable de se remonter. Mais pour ça, il y aura des soins respiratoires à faire. C'est vraiment ça. L'environnement défavorable, il revient là encore. Il a mal au cœur. Il est en souffrance. Lui, il veut juste une relation harmonieuse. Lui, il veut vous retrouver certainement. Je ne sais pas. Ce message, il parlera très peu de personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs. Ou en privé. Même, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Par rapport à ce message. Je serai ravie si je peux vous aider. Mais en tout cas, il y a vraiment un animal... Alors, c'est peut-être parce que... Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes juste parti en vacances. Et en fait, la personne vous a fait croire. C'est quelqu'un qui garde votre animal. Qui vous a fait croire qu'il était bien au chaud. Pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est un animal qui est enfermé dehors. Certainement, dans du froid. Et dans un truc dégueulasse. Voilà. Clairement, ça peut être ça. Ça peut être... Je ne sais pas... J'avais un autre message. Je l'ai perdu. Ça va revenir ou pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression pour certains que c'est un chiot ou un bébé chat. C'est un animal qui est jeune, peut-être, pour certains d'entre eux. Peut-être un élevage. Peut-être que vous faites partie d'un élevage. Vous avez un élevage et vous avez confié un animal à qui vous saviez... Vous étiez dans le doute. Vous ne saviez pas trop si ça allait bien se passer. Je vous le dis clairement. Ça se passe mal. Voilà. Ça se passe mal. Essayez de le récupérer si vous pouvez, bien sûr. C'est difficile parce que cet animal, il sait très bien que vous êtes séparé de lui ou de elle par nécessité. Il sait que vous l'aimez de tout votre cœur. Mais en même temps, il sait très bien que ça ne pourra pas se faire. C'est un animal, comme on vous a dit, qu'on allait choyer. En fait, ce sera un animal qui risque d'être voué à la reproduction. Et qui risque de faire une hémorragie. Et de partir. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'en ai les frissons, en fait, de cette communication animale. Voilà, je ne sais pas. Si ça vous aide, en tout cas, récupérez cet animal au plus vite. Ou envoyez-le dans une nouvelle famille si vous ne pouvez pas. Mais faites quelque chose pour l'aider. En tout cas, si vous pouvez, dans la meilleure... Voilà, on n'a pas de culpabilité à avoir. Mais vraiment, c'est un animal que vous croyez avoir bien placé et pas du tout. Voilà. Ni pour des vacances, ni pour une adoption, ni pour... Voilà. Non, non et non. C'est des mauvaises personnes et qui abîment le cœur et l'âme de cet animal. Et il vous demande de l'aide. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Il y a des solutions. Il faut... Il y a des associations. Il y a plein de choses à mettre en place. Voilà. Contactez-moi si vraiment il y a besoin. Et n'hésitez pas à me faire un retour. Ben, regardez. Il nous remercie. Cet animal nous remercie. C'est juste magique. Je vous fais des gros bisous. Et puis, courage à vous pour cette difficulté. Et puis, nous avons chipi avec nous pour veiller sur cet animal. Peut-être qu'elle va lui apporter un petit soin. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.